Musique Je m'appelle Julien, j'habite ici au Rwanda avec ma femme Claire depuis décembre 2015 et notre situation est un peu ici particulière pour un junior car nous ne sommes pas à deux mais à trois on a un petit enfant qui s'appelle Emile qui est avec nous. Musique Donc on est arrivé ici au Rwanda en décembre, Emile est né en octobre donc il avait deux mois et une semaine. C'était stressant au début de partir avec lui donc c'était stressant pour nous d'arriver dans un pays qu'on ne connaissait pas et c'était encore plus stressant d'avoir un petit enfant. Mais là très rapidement après un mois ou deux on va dire on a pris nos marques, on a trouvé une maison, une voiture, on s'est installé dans mon travail, Claire a trouvé un travail également et finalement on a pris un espèce de quotidien qui nous permet de vivre bien ici. Musique Donc on travaille tous les deux et ce qui est très simple ici c'est qu'on a une nounou qui s'occupe d'Emile donc tous les matins quand on travaille elle vient et elle s'occupe de lui. Parfois il y a des coutumes qui sont un peu différentes des nôtres c'est plus drôle qu'autre chose mais par exemple ces cheveux il y a un petit problème de coupure de cheveux mais bon c'est plus marrant qu'autre chose. Ça va encore pousser. Effectivement ça va encore pousser, il n'y a pas de problème. Musique Donc je travaille pour le projet ERP qui s'occupe de l'électrification rurale au Rwanda. La CTB est un projet en collaboration avec nos collègues rwandais de l'entreprise d'électricité ici au Rwanda. Notre bâtiment, notre siège principal est vraiment au cœur de la ville de Kigali mais notre projet s'occupe plus particulièrement de l'électrification dans la province de l'Est. Musique Je suis ingénieur électricien, je suis diplômé de l'UCL à Louvain-la-Neuve. J'ai travaillé, avant de venir ici, j'ai travaillé deux ans chez le gestionnaire du réseau électrique en Belgique et j'ai aussi travaillé deux ans à l'université en tant que chercheur. Moi je m'occupe de tout ce qui est technique, donc en gros je donne mon avis sur toute la partie technique du projet. Ça peut être de la planification du réseau, donc regarder où on va mettre les lignes, à la surveillance de la construction. Et je donne aussi mon avis sur tous les travaux annexes, comme par exemple la réalisation de guidelines, ou la réalisation de documents techniques. Une fois sur quatre, une fois sur cinq, j'ai des journées sur le terrain. Donc là on part deux, trois, quatre jours sur le terrain, donc dans la province de l'Est, pour aller voir justement la construction, pour aller planifier la construction, pour voir comment se passe le terrain. La relation avec mes collègues rwandais se passe très bien. Donc c'est des gens qui sont très amicaux, il n'y a pas de problème relationnel on va dire. Maintenant, travailler avec mes collègues rwandais, c'est aussi une autre culture, donc il faut apprendre un peu à comprendre comment ils travaillent, comment ils réfléchissent. Mais de manière générale, on peut dire que la relation se passe bien. Je trouve que ma relation avec Julien, de mon point de vue, était très très bonne, parce que nous sommes au bureau assis presque à un côté de l'autre, et Julien participe à 100% à tout ce que nous faisons. Il est membre de l'équipe du projet, donc ce n'est pas tellement un junior, mais vraiment c'est un professionnel comme les autres qui est en train de travailler. Ce qui est vraiment super ici, c'est qu'il fait beau en général tout le temps. Donc la pause de midi, j'essaye d'en profiter, donc de sortir. Et la natation c'est vraiment juste bien, parce qu'on peut profiter du soleil tout en faisant un peu de sport. La nage, c'est juste un moment de détente et un moment où je peux me dépenser. La vie n'est pas forcément très différente dans Belgique. Dans mon temps libre, je fais un peu de sport, surtout de la piscine ici. Puis je vais également boire des verres, aller au restaurant avec des amis. La vie n'est pas spécialement très différente. Si c'était à refaire, en tout cas je le referais, car le job avait l'air bien et en fait sur le terrain me plaît. Donc c'est vraiment pour le conduit du job, c'est vraiment une bonne expérience. Mais également la vie ici au Rwanda me plaît bien, donc si c'était à refaire, je le referais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !